Oh, mais où aller ? Si c'est n'est que toi, où aller ? Jésus, m'appelle-toi de nous. Jésus, souviens-toi de nous. Que nous abandonne pas. Jésus, nous sommes tous tes enfants. Si c'est n'est que toi, Jésus, où aller ? Si c'est n'est que toi, Jésus, où aller ? Jésus, je suis ta Dieu, viens me séduire. Jésus, m'appelle-toi de nous. Que nous abandonnions toutes les chaînes. Que nous abandonnions toutes les prisons. 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 Oui, tu es le parent de la vie. Oui, c'est toi, c'est toi, le parent de la vie. Avec toi, Seigneur, nous avons la vie. En reviendrons-nous tous avec toi. Jésus, viens nous chercher auprès de toi. Tu es le parent de la vie. Tu es le parent de la vie. Jésus, Christ, au bâcher. C'est toi qui fâme, ne fais ça, ne fais pas. Oui, c'est toi qui fâme, ne fais pas. En reviendrons-nous tous avec toi. Oui, c'est toi qui fâme, ne fais pas. Oui, c'est toi qui fâme. Si ce n'est que toi-même, où allez-y, où allez-y, Seigneur Jésus-Christ ? Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus- Nous conduis, oui, dans tes voies Viens nous conduis, oui, dans tes pas Viens nous conduis, Seigneur, un peu partout C'est l'ensemble, oui, ta parole Ta parole est la vérité Je continue Je continue Un matin, les doigts s'enchantent Tous les louants, à Dieu le Créateur Et toi, mon ami, pourquoi ne me chantes Tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur Et toi, mon ami, pourquoi ne me chantes Tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur Jésus, ton sauveur Rende en grâce, Rende en grâce, Rende en grâce, pour son âme Rende en grâce, Rende en grâce, son Seigneur Rende en grâce, Rende en grâce, C'est pour son âme Rende en grâce, Rende en grâce, Rende en grâce, Rende en grâce Et toi, mon ami, pourquoi ne me chantes Tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur Rende en grâce, Rende en grâce, Rende en grâce, Rende en grâce Rende en grâce, Rende en grâce, Rende en grâce, Rende en grâce Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Demande pardon au Seigneur Jésus Demande pardon au Seigneur Jésus Et va faire la restitution auprès de ton mari Oui, c'est l'argent de ton mari Mais tu aurais dû lui demander la permission Avant de prendre cet argent Tu aurais dû lui demander la permission Avant de prendre cet argent Mais tu ne l'as pas fait Devant le Seigneur Jésus c'est du vol Devant le diable c'est aussi du vol Le diable t'accuse devant le trône de Dieu au quotidien Le diable t'accuse devant le trône de Dieu Il dit regarde ta servante Elle dit qu'elle est dépliée Elle dit qu'elle ne pêche plus Elle dit qu'elle ne porte plus des collants Elle dit qu'elle ne se maquille plus Elle dit qu'elle ne se défrisse plus les cheveux Mais regarde l'argent de son mari Regarde ce qu'elle en a fait Elle ne lui a pas demandé la permission Elle l'a pris par le verre elle Elle l'a pris sans sa permission Seigneur tu as dit que les voleurs n'hériteront pas du royaume des cieux Seigneur tu sais que cette âme est à moi Seigneur voici ce que le diable dit Tu sais que cette âme est à moi C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur C'est pourquoi tu vas élever la voix Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus Toi qui par malice ou par ruse As détourné une partie de l'argent de ton entreprise Sur des prétextes fallacieux Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus Le diable t'accuse Et quand le moment sera venu Fais la restitution Demande au Seigneur de t'ouvrir une porte financière Afin de rembourser De rembourser intégralement Ce que tu as voulu à tes patrons Demande pardon au Seigneur Jésus 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 mon bien-aimé Toi qui on a donné de l'argent pour gérer une entreprise Pour gérer un service quelconque Pour gérer ta maison Ou la maison de tes parents Et cet argent tu l'as utilisé par devers toi Demande pardon au Seigneur Jésus Demande pardon au Seigneur Jésus Demande pardon au Seigneur Jésus mon bien-aimé Demande pardon, demande pardon, demande pardon Tu es concerné par cette prière Tu es concerné par cette prière Demande pardon au Seigneur Jésus Afin que l'esprit Que tu as chopé par cet acte Saut de toi Et qu'il n'ait plus moyen De venir habiter dans ton corps Et qu'il en fasse sa demeure Demande pardon au Seigneur Jésus Demande pardon au Seigneur Jésus Ne t'en dors pas Mais demande pardon au Seigneur Jésus Ne profite pas de cette posture là Pour dormir mon bien-aimé Mais demande pardon au Seigneur Jésus Sois sincère dans ta répentance Sois sincère dans ta répentance Sois sincère dans ta répentance Sur ce point il y a tellement de répentance à faire Sur ce point il y a tellement de répentance à faire Que tu ne peux même pas demeurer dans le silence Car chaque point te concerne Un point, deux points, trois points De cette prière te concerne C'est pourquoi tu vas élever la voix et demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus Tu vas élever la voix et tu vas demander pardon au Seigneur Jésus Car le diable t'attend sur ce point là Le diable t'attend sur certains de ces points Tu as travaillé chez tes patrons Et tu les volais Et tu prenais plaisir à les voler Demande pardon au Seigneur Jésus Et cherche à faire la restitution Et tu avais confié leurs enfants Pensant que tu étais digne de confiance Et que le travail avec intégrité Tu les battais Tu te moquais d'eux Tu les humiliais Tu les traitais comme de moins que rien Or ces personnes-là t'avaient fait confiance Demande au Seigneur de te pardonner Ils t'ont donné une partie de l'argent Pour t'occuper de leurs enfants Et que de le faire de façon intègre Je l'utilisais à d'autres fins Je l'utilisais pour toi-même Or cet argent n'était pas pour toi Demande pardon au Seigneur Jésus Toi qui as manqué de respect à tes patrons Toi qui as humilié tes patrons Toi qui leur as tenu tête Demande pardon au Seigneur Jésus Parce que le relais de tes patrons c'est Dieu Si tu respectes tes patrons Tu crains de Dieu Mais si tu n'as que respect Ou tes supérieurs Tu n'as pas la crainte de Dieu Bien aimé C'est dans le nom de Jésus Que nous avons prié Amen Et vous maître Agissez de même à leur égard Et abstenez-vous de menaces Sachant que le maître Et le vôtre est dans les cieux Et que devant lui Il n'y a point d'acception de personne Alléluia Je reprends Ephésiens 6 verset 9 Et vous maître Agissez de même à leur égard Et abstenez-vous de menaces Sachant que leur maître Et le vôtre est dans les cieux Et que devant lui Il n'y a point d'acception de personne Toi qui as utilisé tes employés Toi qui avais des employés Sous ta tutelle Toi qui avais une servante Ou des neveux Et des nièces Que tu as maltraité Tu vas demander au Seigneur De te pardonner Tu vas demander au Seigneur Jésus De te pardonner Toi qui as abusé D'une nièce Toi qui as abusé D'un neveu Toi qui as abusé D'un employé Toi qui as abusé De ces personnes Qui étaient sous ta tutelle Ou d'un collaborateur Au service Toi qui as utilisé Le titre Ou la responsabilité Qu'on t'a donné Pour écraser les autres Même si c'est pas dans une entreprise Même dans ta maison Même chez toi en famille Tu t'aimais écraser Tes frères Tes soeurs Juste parce que Tu étais leur aîné Tu as été injuste Dans les rapports Que tu avais avec eux Au quotidien Tu vas élever la voix Et tu vas demander humblement Au Seigneur De te pardonner Je demande sincèrement Pardon Seigneur Jésus La qualité d'aîné Ne te donne pas Le droit d'être injuste La qualité du supérieur Dans ton entreprise Ne te donne pas Le droit d'être injuste Le poste Qu'on t'a donné En entreprise Ne te permet pas D'écraser les subathènes Mais d'avoir Les rapports Conviveux avec eux D'avoir des rapports Professionnels avec eux T'as aussi dans l'église A qui on a donné titre Et qui a utilisé Ces titres là Pour écraser Les prévues du Seigneur Pour abuser d'elle Pour lui faire les torts Demande au Seigneur De te pardonner Demande au Seigneur Jésus De te pardonner Demande au Seigneur Jésus De te pardonner Demande au Seigneur Jésus De te pardonner Toi qui as reçu sur ton toit Les enfants de ta femme Ou les enfants de ton fils Et qui les a écrasés Demande au Seigneur De te pardonner Demande au Seigneur De te pardonner Toi qui as maltraité Ta servante Ton bol Ton chauffeur Toi qui avais pour habitude De m'attraiter Tes employés de maison Demande au Seigneur De te pardonner Toi qui avais pour habitude De m'attraiter Ton personnel Demande au Seigneur De te pardonner Et lève la voix Ce matin Et demande simplement Le pardon du Seigneur Demande la miséricorde Du Seigneur Jésus Christ Demande-lui De te faire grâce Toi qui as écrasé Les employés Qui étaient sous ta tutelle Toi qui as écrasé Ton personnel de maison Toi qui as écrasé Tes collaborateurs Sous prétexte Que c'était de moins que rien Toi qui n'arrêtais pas De traiter Ta servante de bête D'idiote D'insensé De sale Et lève la voix Ce matin Demande-lui pardon Demande pardon Au Seigneur Jésus Demande Implore le pardon Pardon du Seigneur Jésus Implore le pardon Du Seigneur Jésus Christ Toi qui continues De maltraiter Ta servante Toi qui continues De maltraiter Tes employés Si tu ne te réponds pas Quand le moment sera venu Le Seigneur Jésus Te demandera des comptes Nos rapports avec nos employés Doivent être des rapports conviviaux Nos rapports avec ceux Qui travaillent chez nous Doivent être des rapports De père à fils Ou de mère à fille Non pas des dictateurs A subbatten Demande au Seigneur De te pardonner Demande au Seigneur De te pardonner Demande au Seigneur Jésus De te pardonner Si tu es sincère Dans la répentance Les démons Qui t'accusaient Et qui ont pénétré Le temple de Dieu Par ces occasions Là Par cette vie de péché Sortiront de toi Par le baillement Par l'éternuement Ou même pas des roues Demande pardon Demande pardon Demande pardon Demande pardon Tes collaborateurs Sur prétexte Que tu es au-dessus Et que ce sont Des moins que rien Ils lèvent la voix Ils demandent pardon Au Seigneur Jésus Ils lèvent la voix Ils demandent pardon Au Seigneur Jésus Ils lèvent la voix Ils demandent pardon Au Saint-Esprit Ils lèvent la voix Ils demandent pardon Au Seigneur Jésus A voulu tous tes péchés Ne lui cache rien Ne lui cache absolument rien Ne lui cache absolument rien Bien aimé C'est dans le nom De notre Seigneur Yéhoshua Machia Que nous avons prié Pardonnez-moi Seigneur Proverbe 24 Verset 6 Oui Amen Car tu feras la guerre Avec prudence Et le salut Est dans le grand nombre De conseillers Car tu feras la guerre Avec prudence Et le salut Est dans le grand nombre De conseillers Et le livre De Proverbe 15 Verset 22 Les projets échouent Faute d'une assemblée Qui délibère Mais ils réussissent Quand il y a De nombreux conseillers Cette fois-ci La prière de répétence Que tu vas faire Sera axée Sur encore le brisement Tu vas demander au Seigneur De te pardonner Parce qu'à la même reprise Tu as refusé D'écouter les conseils Tu as refusé D'écouter les avis Tu as même eu La prétention De refuser D'écouter Les recommandations De l'éternel Toi pour toi Là ça reste pas à l'étranger Quand on te donne Un bon avis C'est pas ton problème Quand on te donne Un bon conseil C'est pas ton problème Mais quand on te donne On est mauvais Ah oui là tu es d'accord Souvent toi même Tu es ton propre conseiller Dans le mal Tu sais que ce que tu as fait N'est pas bon Mais tu entends La douce voix Qui te parle Et qui te dit Mon fils ne fait pas ça Ma fille n'agit pas ici Mon fils n'agit pas de la sorte Mais non Ton cœur est fermé Tant que tu n'as pas agi Tant que tu n'as pas rendu ton coup Tant que tu n'as pas démontré Que c'est toi Toi C'est toi Toi pour toi là C'est comme ça C'est pour toi Qu'il doit rester Tu n'es pas en paix C'est pourquoi Sur la base de Proverbe 24 verset 6 Tu vas demander au Seigneur De te pardonner De te pardonner Pour toutes les fois Où tu as refusé les conseils Pour toutes les fois Où tu as refusé D'entendre raison Pour toutes les fois Où tu as refusé D'entendre des avis Pour toutes les fois Même Dieu t'a parlé Tu savais que c'était La voix de Dieu Qui te parlait Mais non Mais non Toi tu voulais faire Ce que ton cœur T'a demandé de faire Et lève la voix Il demande pardon Seigneur Jésus Père éternel Je te prie de me pardonner Seigneur Je suis quelqu'un de ribelle Je suis quelqu'un Qui n'écoute pas les conseils Seigneur Ce passage Me conseille directement Seigneur Tous les passages Me conseille directement Mais celui-là Seigneur Ma carte Car Seigneur A maintes reprises Je ne me suis pas soumis A ce que l'on m'a dit A maintes reprises J'ai refusé D'écouter les conseils A maintes reprises Éternel Mon Dieu Mon roi J'ai refusé D'écouter les avis A maintes reprises Éternel Mon Dieu Mon roi Comme tu pouvais dire à Moïse De taper De parler De sanctifier le rocher Et qu'il a tapé le rocher Deux fois Seigneur Moi A maintes reprises J'ai tapé le rocher Oh Seigneur Pardonne-moi A maintes reprises J'ai été rébelle A tes recommandations A maintes reprises J'ai été rébelle A tes conseils Plusieurs fois Tu m'as dit non Et moi j'ai dit oui Plusieurs fois Tu m'as dit oui Et moi j'ai dit non Plusieurs fois Tu m'as dit arrête Et moi j'ai continué Plusieurs fois Tu m'as dit continue Et moi j'ai arrêté Seigneur Je suis têtu Je suis quelqu'un d'entêté Et je le regrette Seigneur Je sais que Ne pas se soumettre à toi C'est désirer La mort éternelle Seigneur Je sais Que ne pas se soumettre à toi C'est aspirer A la mort éternelle C'est pourquoi ce matin Seigneur Je reviens vers toi Comme le Fils m'en dit Je reviens vers toi Comme le Fils m'en dit Et je te demande De me pardonner Seigneur Jésus Je te demande De me pardonner Éternel mon Dieu Mon Roi Pour toutes les fois Tu m'as parlé Et je refuse De me soumettre Pour toutes les fois Tu m'as donné des avis Tu m'as donné des conseils Tu m'as donné des commandements Et que de me soumettre Seigneur Je fais autre chose Que ce que tu m'as demandé Oh Seigneur Mon coeur est entêté Mon coeur est serré Seigneur Désirme-le Et demande Comme un enfant Seigneur Pardonne-moi Seigneur Jésus Pardonne-moi Oh Seigneur Je recherche ce matin Vers toi la miséricorde Et le brisement Je recherche vers toi Ce matin La miséricorde La compassion Les brisements Seigneur Ce coeur Est un coeur dur Ce coeur est un coeur dur Qui ne coûte point les conseils Seigneur Mille personnes Peut me donner des conseils Mais je préfère écouter Ce que la chair me dit Seigneur Je t'en prie Pardonne-moi Pardonne-moi Seigneur Et fabule-moi ce coeur Convertis ce coeur Seigneur Jésus Transforme-le Transforme mon coeur Seigneur Jésus Transforme mon coeur Saint-Esprit de Dieu Transforme mon coeur Éternel Mon Dieu Mon roi Oh je te prie Seigneur De changer le coeur De ton serviteur De changer le coeur De tous tes serviteurs De toutes tes servantes Je te prie De changer le coeur De tes seins Seigneur Transforme mon coeur J'ai un coeur de pierre J'ai un coeur qui raisonne J'ai un coeur qui cherche Ses propres désirs Que de se soumettre A tes recommandations Cet esprit de Dieu Accorde-moi ton pardon Éternel Mon Dieu Mon roi Accorde-moi ton pardon Seigneur M'entrepise Tu as mené Des conseillers Des conseillères Autour de moi Me parler M'a aidé Dans la tâche Que tu m'as confiée Et à m'être épris Seigneur Jésus J'ai fait autre chose Que ce que l'on m'a dit Oh Seigneur Accorde-moi ton pardon Seigneur Jésus Accorde-moi ton pardon Saint-Esprit de Dieu Accorde-moi ton pardon Accorde-moi ton pardon Parce que j'ai refusé D'écouter conseil Parce que j'ai refusé De me soumettre A ces avis Qui étaient favorables Et que j'ai préféré Écouter mes avis Qui même que je savais Qui n'était pas favorable Seigneur Je m'en suis quand même Soumis Seigneur Jésus Accorde-moi ton pardon Cet esprit de Dieu Accorde-moi ton pardon S'il te plaît Papa pardonne-nous S'il te plaît Seigneur Jésus Christ Fais-nous grâce Et pardonne-nous Pour toutes les formes Nous avons refusé De écouter tes commandements Où tes préceptes Seigneur Fais-nous grâce Fais-nous grâce Fais-nous grâce Fais-nous grâce Et pardonne-nous Bien-aimés C'est dans le nom De notre Seigneur Jésus Christ Que nous sommes pardonnés Et raison de nous Seigneur Jésus Ne permets pas que le diable Et raison de nous Éternelle Mon Dieu Mon roi Seigneur Jésus Sauve-nous Adonai Je t'en prie Sauve-nous Donne-nous le salut S'il te plaît Père Oh Par ta grâce Et par l'assistance Du Saint-Esprit Donne-nous le salut Donne-nous le salut Seigneur Oh Seigneur Mon âme ne veut pas Se retrouver en enfer Et je sais Je sais que c'est le cas De tout essai Aucun de notre nous Aucun de notre nous Ne veut se retrouver en enfer Oh c'est pourquoi Nous te prions De nous donner le salut C'est pourquoi Seigneur Jésus Nous te prions De sauver nos âmes De sauver nos âmes De la colère à venir Seigneur Épargne-nous Épargne-nous de l'enfer Saint-Esprit de Dieu Épargne nos âmes De l'enfer Oh nous te prions Seigneur Jésus Nous te prions Saint-Esprit de Dieu Épargne nos âmes De l'enfer Seigneur Saint-Esprit de Dieu Épargne nos âmes De l'enfer Seigneur Sauve-nous Saint-Esprit de Dieu Sauve-nous Nous ne voulons pas Aller à l'enfer Seigneur Nous ne voulons pas Aller à l'enfer Saint-Esprit de Dieu nous voulons à nos paradis, nous voulons être au paradis avec toi, oh célébrer le festin de nos avec toi, profiter oh de ta bonté, de ta largesse, de ta grandeur, t'adorer là-bas, te louer là-bas, mais Seigneur Jésus, qu'aucun dans nous, qu'aucun de tes saints ne soit trouvé parmi les morts, qu'aucun de tes saints ne soit trouvé dans le séjour des morts, qu'aucun de tes saints ne soit trouvé en enfer, qu'aucun de tes saints, Seigneur Jésus Christ, ne soit trouvé dans la demeure du diable, non, Seigneur Jésus Christ que tous nous soyons enlevés que tous nous soyons dans le sein d'Abraham que tous nous nous retrouvons au paradis Seigneur, accorde-nous cette grâce cet esprit de Dieu, s'il te plaît papa, accorde-nous cette grâce Seigneur, fais-nous cette grâce fais-nous cette grâce, Seigneur Jésus accorde-nous cette grâce éternelle mon Dieu, mon roi, Seigneur enlève-nous, Seigneur enlève-nous Seigneur, que tous nous célébrions le festin de nos avec toi que nous nous retrouvions dans les parvis célestes afin de t'adorer davantage, afin de te louer davantage, afin de te célébrer davantage, mais non pas dans la mort éternelle, non pas dans la gêne non pas dans le lac ardent de souffle et de feu non, non, non Seigneur Jésus, non, nous ne voulons pas être là-bas mais nous te prions de nous donner le salut bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus Christ que nous avons prié Alléluia Père éternel, sous la base de Matthieu 5 verset 20 nous prions afin que notre justice surpasse celle des musulmans, que notre justice surpasse celle des routariens, que notre justice surpasse celle du Lions Club, que notre justice, notre débonarité, notre gentillesse surpasse celle des pharisiens, surpasse celle des bouddhistes surpasse celle des musulmans, surpasse celle des cancas surpasse même des institutions qui règnent ici au Maroc, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays Seigneur, je prie au nom de Jésus que notre justice, notre débonarité notre charité éternelle, mon Dieu, mon roi ce n'est pas celle qui est établie par les êtres humains car nous savons que les œuvres seules ne peuvent donner le salut éternel éternel, mon Dieu, mon roi donne-nous de pratiquer la justice, la débonarité, la charité, l'hospitalité Seigneur, la largesse de cœur selon tes voies, selon tes lois morales selon ta parole Seigneur, que nos œuvres, Seigneur, soient basées sur la foi éternel, mon Dieu, mon roi que notre justice soit basée sur la foi c'est-à-dire sur toi que notre gentil soit basé sur toi éternel, mon Dieu, mon roi que notre charité soit basée sur toi Seigneur, tu pouvais citer selon Galatia 5, verset 22 des fruits tels que la débonarité tels que la charité tels que la justice tels que la foi tels que la vérité tels que la patience tels que la douceur Seigneur, je prie que ces fruits soient trouvés en nous Seigneur, que notre justice ne soit pas celle des musulmans Saint-Esprit de Dieu, que notre justice et notre gentillesse ne soit pas celle des scribes et des pharisiens éternel, mon Dieu, mon roi que notre justice ne soit pas celle des méchants Seigneur, Jésus-Christ, fais-nous grâce que notre justice ne soit pas celle qui soit dans le retardat qui soit dans des loges maçonniques que notre charité notre débonarité ne soit pas celle même qui soit gentille dans cette ville et dans cette nation Seigneur, Jésus, fais-nous grâce Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce et que notre justice ne soit pas celle de tous ceux qui pratiquent la justice ici-bas que notre débonarité dépasse celle de tous ceux qui pratiquent la débonarité ici-bas fais-nous grâce Seigneur, Jésus-Christ Fais-nous grâce éternel, mon Dieu, mon roi Fais-nous grâce Saint-Esprit de Dieu Fais-nous grâce, Elohim Fais-nous grâce, Adonai Fais-nous grâce, Dieu d'Abraham dit ça, qu'elle israïenne et donne-nous d'être des hommes de justice d'être des hommes de débonarité d'être des hommes de charité Seigneur, fais-nous grâce Fais-nous grâce et donne-nous d'être des personnes débonaires Donne-nous d'être des personnes charitables et hospitalières Donne-nous d'être des personnes qui mangeons le pain de la gentillesse Donne-nous d'être des serviteurs qui mangeons le pain de la gentillesse et non pas le pain de la méchanceté et non pas le pain de la méchanceté Éternel, mon Dieu, mon roi Fais-nous grâce Bien-aimé, ne profite pas de cette situation pour t'endormir Sois éveillé Sois éveillé Je t'en prie Sois éveillé Ne profite pas de cette situation pour t'endormir Mais reste éveillé Seigneur, fais-nous grâce Bien-aimé, ils sont dans le nom Alléluia Tu vas demander au Seigneur Vous savez, depuis que nous avons commencé cette mission Nous avons vu beaucoup qui avaient de ces ailes-là qui avaient des ailes extrêmes mais à la fin qui ont fini par abandonner la main de l'Éternel et qui malheureusement sont retournés à leur vomi Ce qui fait qu'aujourd'hui même quand je regarde certaines âmes je les regarde avec beaucoup de circunscriptions Amen Pendant que je parle, je vois des images Je vois des images Je pense même à ma propre famille Plusieurs d'entre eux, quand on a commencé à l'œuvre, étaient très élevés Je pense à mes amis avec qui j'ai galéré Quand on a commencé à l'œuvre, ils avaient un zèle incroyable pour l'œuvre de Dieu Ils voulaient gagner le monde entier Mais aujourd'hui, ils sont retournés à leur vomi Aujourd'hui, malheureusement, ils sont retenus dans la boue dans laquelle Le Seigneur les avait enlevés Je me rappelle de cette bien-aimée-là qui, une fois pendant le culte, est venue devant tout le monde à Irma à Grand Bassam Elle s'est mise en genoux devant tout le monde devant toute l'Église Il y avait peut-être 300 ou 400 personnes ce jour-là Et elle nous a encensés Elle nous a élevés Elle a fait notre atalakou Elle nous a glorifiés En promettant qu'elle n'allait jamais abandonner l'œuvre Elle n'allait jamais nous trahir Mais aujourd'hui, malheureusement, elle s'est détournée de nous Et elle est retenue à son vomi Tu vas demander au Seigneur Sur la base de Jérémie 17, verset 13 Lui qui a ton espérance Que tu ne l'abandonnes jamais Tout le monde peut l'abandonner Mais toi, dis-lui que tu ne l'abandonneras jamais Dis-lui que tu ne l'oublieras pas Que toute ta vie Sera fondée sur son roc Sera fondée sur lui Sur son socle Sera fondée sur sa parole Jusqu'à ce qu'il vienne te chercher Au nom de Jésus-Christ, prions Père éternel, Pierre pouvait dire Seigneur, quel que soit ce qui lui arrivera Je ne t'abandonnerai pas Pierre pouvait dire Quel que soit ce qui lui arrivera Je ne laisserai point ta main Mais Seigneur, tu lui as dit Trois fois cette nuit même Tu m'abandonneras Tu l'as dit trois fois cette nuit même Tu renonceras à moi Et Pierre a dit Jamais je ne le ferai Et si je dois le faire Que l'amour m'emporte Mais Seigneur, la même nuit A toi reprise Seigneur, Pierre a renoncé à toi Pierre t'a abandonné Ô éternel, mon Dieu, mon roi Que nous ne soyons pas ici Seigneur, donne-nous la force De ne plus t'abandonner Seigneur, quels que soient les vents Quels que soient les marées Quels que soient les circonstances Quelles que soient les arrestations Les menaces Les tentatives de meurtre Quelles que soient les tentatives Même de nous égorger Donne-nous la force Éternel, mon Dieu, mon roi De ne pas t'abandonner De ne pas t'abandonner De ne pas apostasier ton nom Quel que soit ce qui arrivera Donne-nous d'être toujours Dans la barque Donne-nous d'être toujours Dans la bergérie Donne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi De ne pas renoncer à toi Et à la promesse de la vie éternelle Que tu nous as donnée Ô Seigneur, donne-nous d'être Assis Donne-nous d'être attaché à toi Donne-nous de ne pas renoncer A cette belle promesse Donne-nous Seigneur Jésus-Christ Quelles que soient les vents Quelles que soient la situation Quelles que soient les circonstances La peau de Paul pouvait dire Quelles que soient la faim La maladie Le réger L'abandon Les menaces Même la mort Je ne t'abandonnerai pas Je ne t'abandonnerai pas Je ne t'abandonnerai pas Je ne t'abandonnerai pas Ô Seigneur Nous te faisons la promesse Encore De garder ta parole Dans notre coeur Nous te faisons la promesse De tenir ta main Jusqu'à ce que tu nous fais rentrer A la maison Nous te faisons la promesse De ne pas retourner notre veste De ne pas retourner notre veste Et de faire allégeance à Satan Non Seigneur Nous te promettons De ne pas être comme cela Comme ces lâches Comme ces poltrons Qui ont eu peur D'annoncer ton nom Qui ont eu peur De dire Ce qu'ils faisaient Qui ont eu peur De dire qu'ils étaient chrétiens Non Seigneur Jésus-Christ Nous te faisons la promesse De toujours garder tes voix De toujours garder tes voix De toujours marcher dans tes pas D'être tes imitateurs Non pas l'imitateur de l'adversaire Seigneur Jésus-Christ Ô éternel mon Dieu Mon Roi Donne-nous de ne point T'abandonner Donne-nous de ne point Être dans la confusion Donne-nous de ne point Nous détourner De ce que tu as inscrit Dans ta parole Donne-nous de ne point Nous attacher à la terre Mais de nous attacher Au royaume céleste Donne-nous de ne point Nous attacher A ces choses Qui ne sont que vanité Mais donne-nous De nous attacher A la vertu Oui Seigneur Quelle que soit la faim Quelle que soit les menaces Quelle que soit les arrestations Quelle que soit le nombre De policiers De gendarmes De forces spéciales Nous garderons Toujours la tête haute Nous garderons Toujours la tête haute Droits devant nous Fixés sur ta croix Fixés sur la promesse Du salut éternel Fixés éternel mon Dieu Que mon roi sur les délices Que tu nous réserves Dans ton royaume Fixés sur ton adoration Et sur ta louange Seigneur Donne-nous de ne point Nous détourner Ni à gauche Ni à droite Donne-nous Seigneur De ne pas regarder Seigneur A la vanité Mais d'être fixé sur toi D'être fixé sur ta promesse D'être fixé sur tes commandements Seigneur Donne-nous la force De ne point Retourner à nos vomi Donne-nous la force De ne pas te trahir Comme bon nombre de personnes T'avaient trahi Et t'entrahi Et continue de te trahir Seigneur Jésus Christ S'il te plaît Fais-nous grâce Saint-Esprit de Dieu S'il te plaît Papa Fais-nous grâce Elohim Je t'en prie Fais-nous grâce Seigneur Jésus Je t'en prie Fais-nous grâce Fais-nous grâce Seigneur Jésus Christ Quelles que soient les situations Donne-nous Seigneur Jésus Christ De toujours avoir la tête haute Donne-nous Seigneur De toujours avoir la tête haute Seigneur Donne-nous de ne pas avoir Honte un jour même Donne-nous de ne pas avoir Honte devant toi Tu pouvais dire dans ta parole Quiconque aura honte de moi Sur cette tête adultère Moi aussi Je re-honte de lui Devant mon Père Et devant mes saints anges Seigneur Que cela ne soit pas Notre portion Saint-Esprit de Dieu Que cela ne soit pas Notre partage Que cela ne soit pas Notre cas Oh Seigneur Que nous ne soyons pas Comme ces personnes Qui sortent de l'assemblée Qui quittent l'assemblée Seigneur Pour manger le pain De la confusion Qui quittent l'assemblée Pour manger le pain De la confusion Que cela ne soit pas Que nous avons pour toi Augmente l'amour Que nous avons pour toi Que nous ne mangeons Le pain de la honte Du riger De l'abandon Ou du santé Du milieu d'eux Seigneur Merci d'augmenter Notre zèle Merci de nous donner De ne pas nous détourner Merci de nous donner Seigneur De ne pas abandonner Ta main Au nom de Jésus Les enfants de Dieu En paix Tu vas demander au Seigneur Quelle que soit La dimension A laquelle le Seigneur Va te lever Qu'elle soit spirituelle Qu'elle soit matérielle Qu'elle soit sociale Qu'elle soit financière La posture Dans laquelle le Seigneur T'a trouvé Tu dois toujours garder Cette face là Tu dois toujours garder Cette posture là Tu dois toujours garder Ce sentiment d'enfant D'humilité Et non marcher Dans l'arrogance Non pas marcher Dans le Moi tu me prenais Tu prenais ma relation Avec Dieu Tu sais que je suis Alléluia Gloire à Jésus Et le livre de Prophète 16 Verset 18 dit L'arrogance précède la ruine Et l'engueil précède la chute Que cela ne soit point Ta portion Demande au Seigneur Jésus Christ De retirer de toi L'arrogance De retirer de toi L'orgueil Au nom de Jésus Et de t'enseigner L'humilité Au nom de Jésus Prions Père éternel Je te prie de nous enseigner L'humilité Seigneur Même si nous étions humbles Seigneur Rends-nous encore plus humbles Seigneur Jésus Christ Car comme tu l'as dit Dans ta parole Dans le livre de Prophète 16 Verset 18 L'engueil précède la chute Et l'arrogance Précède la ruine Seigneur Jésus Christ Enseigne-nous l'humilité Dépouille-nous De toute forme d'arrogance Dépouille-nous De toute forme d'orgueil Dépouille-nous Dépouille-nous De toute forme de prétention Et enseigne-nous L'humilité Seigneur Jésus Christ Enseigne-nous l'humilité Éternel mon Dieu Mon Roi Nous te prions ce matin Ne t'endors pas Ne t'endors pas Je t'en prie Ne t'endors pas Enseigne-nous l'humilité Je t'en prie Et ne profite pas De cette situation Pour dormir Les prières Que tu n'avais jamais L'habitude de le faire Aujourd'hui On te les enseigne Afin que cela reste Et même après notre départ Que tu continues De les utiliser Afin que le Seigneur T'affine T'épure Te transforme Te fait passer par le feu Afin que tu sois digne De rentrer dans son royaume Seigneur Jésus Enseigne-nous l'humilité Éternel mon Dieu Mon Roi Je te prie ce matin De m'enseigner l'humilité Seigneur Retire de moi Toute forme d'arrogance Retire de mon cœur Toute forme d'orgueil Retire de mon cœur Toute forme de prétention Pendant que tu fais cette prière Regarde Le Seigneur est en train De retirer de ta poitrine L'arrogance L'orgueil Le Seigneur est en train De retirer de ta poitrine La prétention Regarde Le Seigneur est en train De retirer de toi L'orgueil Le Seigneur retire de toi L'orgueil Regarde Ça sort de toi Comme des baillements Pardon Ça sort de toi Par des baillements Cela sort de toi Par des baillements Cela sort de toi Par des baillements L'arrogance Sort de toi Par des baillements Le manque d'humilité sort de toi par le baillement. L'orgueil sort de toi par le baillement. La prétention, sort de toi par le baillement. Fais cette prière avec sincérité. Fais cette prière avec foi. Fais cette prière avec foi. Seigneur Jésus-Christ, retire de mon toute forme d'orgueil. Seigneur Jésus, retire de mon toute forme d'orgueil. Je te prie, Père, de retirer de ton serviteur, de tous tes saints, toute forme d'orgueil, de manque d'humilité, d'arrogance et de prétention. Seigneur Jésus-Christ, retire ces choses de nous. Elohim, je te prie de retirer l'orgueil de moi, de retirer la prétention de moi. Retire de mon l'ego, le moi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, retire de mon ces choses. Retire de mon ces choses qui ne sont pas les caractères d'un serviteur de Dieu, qui ne sont pas les caractères d'un enfant de Dieu, qui ne sont pas, éternel mon Dieu, mon roi, les caractères d'un serviteur de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, fais-nous grâce. Et enseigne-nous l'humilité. Enseigne-nous l'humilité et l'effacement. Enseigne-nous la modestie et la simplicité. Enseigne-nous l'humilité et l'effacement. Enseigne-nous la modestie et la simplicité. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous te prions, Père éternel, de retirer de nous toute forme d'orgueil, de retirer de nous toute forme de prétention, de retirer de nous toute forme d'arrogance, de manque d'humilité. De manque d'humilité, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, fais-nous grâce. Seigneur, rends-nous humbles comme des enfants. Seigneur, je te prie de nous donner un cœur d'enfant. Éternel, mon Dieu, mon roi, je lève la voix vers toi ce matin. Je te prie de nous donner un cœur d'enfant. C'est l'Esprit de Dieu. Je te prie, Elohim, de nous donner un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, Seigneur, au transforme nos cœurs. Convertis nos cœurs, Seigneur Jésus. Et mets dans notre cœur l'humilité. Mets dans notre cœur la simplicité. Mets dans notre cœur la modestie. Mets dans notre cœur, éternel, mon Dieu, mon roi, l'effacement. Enlève de nous l'orgueil. Enlève de nous l'ego. Rétire de nous le moi. Rétire de nous ces choses-là qui ne sont pas de toi. Seigneur Jésus-Christ, Mets dans nous l'humilité, La simplicité et la modestie. Tel que tu es, rends-nous ici. Tel que tu es, Seigneur Jésus, rends-nous ici. Tel que tu es, éternel, mon Dieu, mon roi, Rends-nous ici. Que l'humilité soit trouvée parmi nous. Que la simplicité soit trouvée parmi nous. Que la modestie soit trouvée parmi nous, Seigneur Jésus. Que l'effacement soit trouvée parmi nous. Seigneur Jésus-Christ, Pendant que je prie, j'en donne au nom de Jésus. Que toute forme d'orgueil sorte de nous. Que toute forme d'arrogance sorte de nous. Que toute forme De prétention sorte de nous. Que toute forme d'égoïsme sorte de nous. Que toute forme de moi sorte de nous. Que toutes ces choses qui sont les caractères du malin, Seigneur, sortent de nous. Que toutes ces choses que j'ai citées, même ceux que je n'ai pas citées, qui sont semblables, sortent de nous. Oui, Seigneur, que le manque d'humilité sorte de notre cœur. Que le manque d'humilité sorte de notre cœur. Que, éternel, mon Dieu, mon roi, que l'orgueil sorte de notre cœur. Que la prétention sorte de notre cœur. Pendant que je prie, quelqu'un, tu sens le cœur en train de se serrer. Tu sens le cœur se serrer. Tu sens une douleur dans ton cœur. Mais en même temps, tu sens ton cœur se desserrer. Tu sens ton cœur se desserrer. Le Seigneur Jésus est en train d'enlever l'égoïsme de ton cœur. Il est en train de retirer de ton cœur l'égo. Le manque d'humilité. Il rétire de ton cœur la prétention et l'arrogance. Ces caractères qui ne sont pas de Dieu. Mais qui viennent du malin, sortent de ton cœur. Ces caractères qui viennent du malin, sortent de ton cœur. À l'instant même où je parle au nom de Jésus. Ces caractères qui n'émanent pas de Dieu. Qui ne font point partie des fruits de l'esprit. Sortent de toi. Ces caractères qui sont le manque d'humilité. L'égo, le moi, la prétention, l'orgueil. Et l'arrogance sortent de toi. Ces caractères là sortent de toi. Par le baillement, par la toux, par l'éternement et même par des rots. Ces caractères qui veulent t'emporter. Ces caractères qui veulent t'empêcher dans le ciel. Ces caractères qui veulent te moissonner pour l'enfer. Regarde, ils sont en train de sortir de toi. Ils sont en train de sortir de toi. Ils sont en train de sortir de toi, tels qu'ils soient arrivés. Ils sortent de toi par les sept chemins. Ils sortent de toi par les sept chemins. L'orgueil sort de toi. Le manque d'humilité sort de toi. La prétention sort de ton cœur. La prétention sort de ton cœur. L'arrogance sort de ton cœur. Le moi sort de ton cœur. Le manque d'humilité sort de ton cœur. Ces caractères qui viennent du malicieux. Du diable sort de ton cœur. Car là où règne l'esprit de Dieu, ne peut régner la malice. Ne peut régner l'orgueil. La prétention. L'arrogance. Le manque d'humilité. L'égo. Le moi. Ces choses là sortent de toi. Au Seigneur, moi-même. Fais sortir ces choses de moi. Moi aussi. Fais sortir ces choses de moi. Fais sortir ces fruits du diable de moi. Fais sortir l'orgueil de moi. L'égo de moi. L'arrogance de moi. Le manque d'humilité de moi. Seigneur Jésus, je te prie de faire sortir ces caractères qui n'émanent point de fruits de l'esprit de moi. Regarde, ils sont en train de sortir de toi. Libère-moi de tous ces caractères qui sont du malin. Libère-moi de tous ces caractères. Et qu'il émane point de toi éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, phagocyte-moi. Transforme-moi. Convertis mon cœur. Bien-aimé, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Isaïe 5, verset 21 dit. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Intelligents à leur propre estime. Amen. Présentement, nous sommes exposés à ce cas-là. Alléluia. Quelqu'un pense être plus sage que Dieu. Donne des arguments qui n'ont rien à voir avec la Seigne doctrine. Argumente sur des choses qui donnent la mort, qui donnent l'affaire internelle. Je vous assure, souvent j'ai bien envie de gifler ces personnes. L'a donné deux paires de claques et les ramener à la raison. Quand on écoute les témoignages de notre bien-aimé Linda, lorsqu'elle s'est retrouvée en enfer, après elle s'est moquée de sa soeur Rivka, en lui disant qu'elle était bête, qu'elle était gawasse, qu'elle ne savait rien, qu'elle était asbine, qu'elle pouvait porter des longues robes et des voiles, ne pas se défriser les cheveux, ne pas avoir des copains. Lorsqu'elle est morte, elle a dit en enfer, petite soeur, pourquoi ne m'as-tu pas battu ? Pourquoi ne m'as-tu pas battu ? Pourquoi tu ne m'as pas griffé ? Tu crois que tu ne m'as pas arraché un bras ? Et je me suis retrouvé en enfer. Linda criait de toutes ses forces. Elle demandait pardon de moi, criait le nom de Jésus. Elle voulait mourir une seconde fois en se disant, mais pourquoi n'est-ce pas écouter les avis de ma soeur ? Pourquoi n'est-ce pas suivi ma soeur dans son église et écouter la prédication de son pasteur ? Je me suis moqué de son pasteur et d'elle. Aujourd'hui, je suis en enfer. Combien de fois, je n'ai pas battu ma soeur moi-même. Combien de fois, n'est-ce pas humilié ma soeur ? Combien de fois, n'est-ce pas béni mon pasteur, ce faux pasteur, pour tenter de ravir l'âme de ma soeur et de l'amener en enfer ? Aujourd'hui, je réalise que je faisais la promotion de ma propre mort. Aujourd'hui, je réalise que j'avais une sagesse qui ne demande pas de Dieu, mais du monde. J'avais une sagesse, en fait, qui était de la folie. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de te donner sa sagesse. Tu vas demander au Seigneur de te donner sa sagesse. Tu vas demander au Seigneur, sur la base de Prophète 26, verset 12, qui dit, « As-tu vu un homme sage à ses propres yeux ? Il n'y a plus d'espoir pour un seau que pour lui. » Un seau, c'est qui ? Un seau, c'est un fou. Dieu dit, il n'y a plus d'espoir. Plusieurs fois, je me suis posé la question, « Seigneur est fou, il rentre-t-il au ciel ? » Dieu dit, il y a plus même de ça lui-même pour le fou que pour quelqu'un qui dit, « Quoi, les pantalons, les collants, arrêtez ça ! » Le voile, depuis qu'est-ce qu'une femme doit mettre le voile ? Le voile, c'est les cheveux. Quoi ? On ne fait pas la Noël. Qui vous a dit ça ? On mange les dents de sacrifiés aux idoles ? Vous aussi, arrêtez vos bêtises là. Donc, on ne peut plus porter un pantalons. Donc, si une femme portait une petite boucle d'oreille, elle va aller en enfer. Oh, Dieu est plus grand que ça. Pourquoi ? Le Seigneur dit, il y a plus d'espoir pour un sourd que pour cette personne-là. Alléluia ! C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur de te donner sa sagesse, de te donner de marcher conformément à sa sagesse. Oui, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te persécuter. Les gens vont se rire de toi. On va te chasser de ta maison. On va t'humilier. Ils vont même te radier sûrement de ton travail. Tes collègues de service vont se moquer de toi. Ils vont dire de méchanceté contre toi. Ils vont te diffamer. Le monde va se lever contre toi. Même bien-aimé, si tu as la caution de Dieu, si tu as l'amour de Christ, si tu as l'acceptation de Jésus, il est mieux pour toi d'avoir cette acceptation-là et d'être abandonné du monde que d'être accepté par le monde et d'être vomi par Christ. Au nom de Jésus-Christ, demande cette sagesse-là. Père éternel, Elohim, Halunai, El Shaddai, Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, nous élevons la voix ce matin vers toi et nous te prions de nous accorder ta sagesse. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder ta sagesse. Nous voulons de cette sagesse qui vient de là-haut. Et non, cette sagesse des hommes dont le sceau a plus d'espoir, dont il n'y a plus d'espérance dans le sceau que dans ces sages de ce monde. Seigneur, tu pouvais dire dans le livre de Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence qui vient de Dieu. » Seigneur Jésus-Christ, éternel, mon Dieu, mon roi, Elohim, Adonai, nous élevons la voix vers toi ce matin. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions, Père éternel. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder ta sagesse. Nous savons que dans ta sagesse, il y a la vie éternelle. Nous savons, éternel, mon Dieu, mon roi, que dans ta sagesse, il y a le salut éternel. C'est pourquoi nous te prions ce matin. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, ne t'endors pas, nous avons pratiquement fini. C'est la dernière phase. Nous te prions de nous accorder ta sagesse. Seigneur, nous voulons de la sagesse qui vient de là-haut, elle donne la vie éternelle. Nous voulons de la sagesse qui vient de toi, elle donne la paix. Nous voulons de la sagesse qui émane de ta parole, elle garantit l'assurance du salut. Elle nous assure le salut éternel. Seigneur, nous voulons la sagesse en haut, plus excellente que la sagesse d'en bas. La sagesse d'en bas donne la mort éternelle. La sagesse de la terre conduit en enfer. Nous, nous voulons de cette sagesse qui vient de Colossium 3, versets 1 à 12. Seigneur, nous voulons de ta sagesse, accorde-la à nous. Nous voulons de ta sagesse dans laquelle il y a ta crainte, il y a ta justice, il y a ta vérité, il y a ta douceur, il y a ta paix, il y a ta joie, il y a les délices éternelles. Seigneur, nous voulons de cette paix-là, nous voulons de ta sagesse, nous te prions de nous l'accorder, Papa. Nous te prions de nous l'accorder, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous refusons la sagesse du monde, où les gens, où des millions de personnes vont assister à un match de football, où les gens avec frénésie s'élèvent la Noël, où les gens fêtent des fêtes de tradition, de génération, où les personnes s'élèvent la nudité de la femme au travers des concours de beauté Miss. Nous ne voulons pas de cette sagesse. Nous ne voulons pas de cette sagesse qui fabrique des bombes pour tuer des millions de personnes. Nous ne voulons pas de cette sagesse qui émane des personnes, qui pousse des personnes à fabriquer des armes de destruction massive. Nous ne voulons pas de cette sagesse. Seigneur, nous ne voulons pas de la sagesse des êtres humains qui disent que nous sommes tirés du singe. Nous ne voulons pas de cette sagesse d'Arwinis. Seigneur, nous voulons de la sagesse qui émane de ta parole, dans laquelle il y a la vie éternelle, dans laquelle il y a les délices du paradis, dans laquelle il y a ta célébration, dans laquelle il y a la vie éternelle. Seigneur, nous voulons de cette sagesse-là. Accorde-la à nous. Accorde-la à nous. Accorde-la à nous, Seigneur Jésus. Accorde-la à nous, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-la à nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te prions, Père éternel, de nous accorder ta sagesse. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder ta sagesse. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, de nous accorder ta sagesse. Nous la désirons de tout nos cœurs. Nous la désirons de toutes nos pensées. Nous la désirons de toutes nos forces. Nous la désirons de toute notre âme. Seigneur, accorde-nous ta sagesse. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ta sagesse. Éternel, mon Dieu, mon roi, Elohim, accorde-nous ta sagesse. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, accorde-nous ta sagesse. Celle qui émane de toi, éternel, mon Dieu, mon roi, accorde-nous ta sagesse. Hanonai, s'il te plaît, papa, accorde-nous ta sagesse. Accorde-nous ta sagesse, papa. Nous voulons ta sagesse. Nous voulons ta sagesse, papa. Nous voulons ta sagesse, Père Éternel. Nous voulons la sagesse qui vient du ciel. Nous voulons la sagesse qui vient du ciel, Seigneur Jésus. Nous voulons la sagesse qui vient du ciel. Nous voulons la sagesse qui vient du ciel. Pardon, pardon, pardon. Nous voulons la sagesse qui vient du ciel. Seigneur Jésus, accorde-la à nous. Bien-aimé, demande la sagesse, demande cette sagesse, cette merveilleuse sagesse. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Bon, je commence. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Qu'est-ce à dire ? Quelqu'un a une idée ? Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Provence 28, le premier verset. Quelqu'un a une idée ? Merci. Qu'est-ce qu'on a une idée ? Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Oui, Marthe ? Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. En tout cas, c'est ça que tu as dit là. C'est qui le méchant ? Le méchant, c'est le méchant qui fait le méchant. Est-ce que c'est un chrétien le méchant ? C'est le pain, c'est les sorciers, c'est les agents de Satan, c'est les ennemis de la vérité. C'est eux les méchant. C'est eux les méchant. Et c'est qui le jeune lion ? Parce que vous savez que vous êtes des lions et des lioles. Mais dites-moi, si vous êtes des lions, pourquoi vous avez peur des petites choses ? Pourquoi vous inquiétez du lendemain ? Pourquoi vous avez peur des cauchemars que vous avez sans prendre l'autorité, commandez, à ce que les choses soient rétablies selon l'ordre ? Alléluia. Gloire à Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous devez avoir l'attitude d'une lionne. Oui ? Pas du tout. Évidemment, si tu as peur des serpents, regarde ce qu'il y a à se passer. Même dans tes rêves, tu vois des serpents. Tu ne sais pas ce qu'il se passe. Parce que c'est une peur. Alléluia. Gloire à Jésus. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de peur. C'est un esprit de quoi ? De force. C'est un esprit d'assurance. Regardez le choc qu'on a fait après votre baptême. Naturellement, on peut faire son Maroc ici. Sur pratiquement un kilomètre. Depuis la plage jusqu'au Califou, de l'hôtel à... Bon, bref. À Venti. Alléluia. Naturellement, est-ce qu'un pasteur au Maroc peut faire ce qu'on a fait ? Il y aura des représailles. Mais regardez-nous. On a tellement loué l'éternet que même les Marocains sont venus s'associer à nous. Ils ont demandé. Ils ont demandé. Ils ont... Ils ont... Ils en ont redemandé. On n'a qu'à bisser. Dimanche, quand on allait baptiser Michel et sa fiancée et notre bien-aimé, ils nous ont vu. Ils ont vu le pasteur Jacques et puis ils ont dit. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas... C'est encore le chan, je n'ai même plus le chan. Et ils ont dit. Il n'y a pas le chan. Aujourd'hui, vous ne faites pas le chan. Et puis, pasteur Jacques a dit. Non, aujourd'hui, on ne fait pas le chan. Ah, et venez. Revenez. Amen. Regardez. Tous les Marocains se sont mis à glorifier le nom de Jésus. Alléluia. C'est ça l'assurance du jeune lion sourd. Quelqu'un prend le verset 2. Amen. Proverbe 28, verset 2. J'aime trop ce verset. Je lis dans ma version. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Ça veut dire quoi? Regardez dans vos épées, hein? Vous voyez dans vos épées. C'est pas parce que tu as regardé qu'on a dit que tu as triché. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais à un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Ça veut dire quoi? Oui? En termes de révolte. En fait, il n'y a pas de l'amour. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de stabilité. Chacun veut régner. Chacun donne son avis. Effectivement. C'est une désordre. Prenons le cas de la Libye. La Libye était stable jusqu'à ce que l'Occident décide de détruire la Libye. Mais ça créait plusieurs gouverneurs. Et le pays est devenu stable. Or, à l'époque de Kadhafi, la Libye était l'un des pays les plus stables au monde. Il n'avait même pas besoin de l'Occident pour régner. C'est eux qui ont créé le satellite. C'est quoi? Startup, non? Je ne sais plus comment c'est. C'est Startup, non? Qui nous donnent toutes les chaînes de télé qui font qu'aujourd'hui, on paye la communication à 100 francs, à 200, à 50 francs, à 25. Amen. Alléluia. Mais regardez ce qu'il a dit à la suite. Il dit, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Qu'est-ce à dire? Le règne se prolonge. Évidemment. On peut se faire la stabilité. Admettons qu'un président soit chrétien. C'est vrai que ce n'est pas évident, puisque le monde appartient à Satan. Mais en principe, si on est président, comment on doit diriger un pays? Par racisme, par régionalisme, par ethnisme, par astilité. Je prends mes gars, Elie est directeur des affaires intérieures. Jacques est ministre, pardon, Elie est ministre des affaires intérieures. Jacques est ministre de la sécurité. Jean-Jacques est ministre, je ne sais pas moi, des finances. Ma femme est ministre de la femme et de la solidarité. Ma soeur Elisabeth est ministre de l'éducation. Christiane est conseillère particulier auprès du président. C'est ça. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur ne veut pas de cette justice-là. Elle n'est pas de Dieu. Le Seigneur veut que nous pratiquons la justice sur les présidents ou sur les postes. Selon sa parole. Alléluia. Selon le fondement de sa parole. Sans parti pris. Sans ethnisme. Amen. Sans régionalisme. Verset 3. Un homme pauvre. Oui. Amen. Il y a aussi le même verset. Quand un pays est révolté, quand un bien-aimé a eu des débauches, les esprits sont nombreux et séchés de chaque démon prenne position. Gouverne partie de lui. Il gouverne chacun sa maison dans sa maison et il n'y a plus de chef. La vie vient plus de cités, la paix, le mensonge, la dissolution. Tous ces esprits-là viennent et gouvernent, ils mégionnent et gouvernent sa maison. Alléluia. Mais un homme qui a de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il craint le Seigneur, lui, il branche sa vie, il a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Effectivement. Verset 3. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une plus violente qui fait manquer le pain. Qu'est-ce à dire ? Un homme pauvre, un homme qui est pauvre, qui opprime les misérables, est une plus violente qui fait manquer le pain. Quelqu'un a une idée ? Moi, je pense que, ici, la pauvreté, là, parle de quelque chose qui est tout fait. Tu n'as pas Christ à sa vie. Amen. Tu ne connais pas le Seigneur. Moi, c'est un méchant et qui prend l'autorité. C'est le plus petit que lui. Alors, à ce moment-là, il y a une plus violente qui fait manquer le pain. Effectivement, c'est ça. Alléluia. Le pain, c'est qui ? Le pain, c'est Christ. Ce sont ses recommandations. Ce sont ses préceptes. C'est sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme pauvre, ici, c'est qui ? C'est l'ignore. Effectivement. Évidemment. C'est le méchant. C'est celui qui n'a pas la lumière en lui. C'est celui qui n'a pas le Seigneur Jésus en lui. Alléluia. Et celui-là manquera de pain. Amen. Sa méchanceté ne le sauvera pas. Alléluia. Verset 4. J'avais dit, si je voulais... Ajouter quelque chose. J'avais dit, si je voulais ajouter quelque chose. Mathieu 18, en 18h, verset 23, jusqu'au verset, je crois 20. Où le Seigneur présentait cet homme-là à qui son maître avait donné, avait confié beaucoup de choses. et qu'il avait tellement mal géré et qu'il devait, il avait que tellement de personnes avaient été délégées. La parabole du mauvais serviteur. Le mauvais serviteur, il n'était pas en mesure de pouvoir réplaner l'argent de son maître et son maître lui a pardonné. Et lui a son tour, après qu'il soit pardonné, il s'élève. Il a même étranglé son ami qui lui devait, il l'a mis à mort. C'est ça le pauvre, il est vraiment important et plus c'est extrêmement long. Donc c'est ça que je voulais dire. Amen. Verset 4. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Amen. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Alléluia. Tous ceux qui n'obéissent pas la parole du Dieu adorent le diable. Amen. Tous ceux qui n'obéissent pas la parole du Dieu adorent le diable. Amen. Et ceux qui observent la loi s'irrit contre lui. Amen. Tous ceux qui obéissent à la parole du Dieu deviennent nénis du diable. Ils deviennent nénis du diable. Alléluia. Effectivement. Comme le sauve dit, verset 3 qui peut dire, par le méchant se proufait du désir de son âme. Mais on a pu se faire pour la semaine, contre l'éternel et l'outrage. Alléluia. Donc, c'est relativement la même chose. Gloire à Jésus. Le verset 5. Quelqu'un peut lire ? Alléluia. Verset 5. Non, c'est le verset 6. Non. Verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Qu'est-ce à dire ? Oui, Marthe. Les gens, vous savez, ceux qui ne connaissent pas l'éternel comprennent tout. Oui. D'accord. Quelqu'un veut ajouter ou quelque chose ou dit son compréhende ? Oui, moi je vais dire que les gens qui voient le Seigneur sont animés d'esprits méchants. D'accord. Les gens qui dominent leur vie. Je prends la plus belle image qui m'a toujours fait bizarre. On prend par exemple le cas d'un jeune musulman. On prend le cas des musulmans. Les musulmans disent que la viande de porc est arame. C'est ça non ? Ils ne l'ont jamais mangé et ils ne la mangeront jamais. C'est ça. Mais en même temps qu'ils disent que le porc est arame, ils fument de la cigarette. Entre le porc qui était créé par Dieu et la cigarette qui a pour but de détruire l'être humain. Qu'est-ce qui doit être arame chez les musulmans en principe ? C'est un paradoxe. Ils ne se gênent pas de fumer la cigarette tout en sachant qu'elle finira par lui donner un cancer de poumon, un cancer de gorge ou un cancer de foie. Pardon, un cancer de sang. Ça, souvent même ça détruit la gencive et l'émail des dents. Ça, ce n'est pas arame. C'est de ça que la parole parle ici. Les hommes livrent au mal, ne comprennent pas ce qui est juste. Quelqu'un à qui on dit, si tu continues de boire, tu vas mourir par cirrhose de foie. Mais ils s'entêtent jusqu'à ce que morts s'ensuivent. Alléluia. Amen. Évidemment, ce que tu as dit est correct. Le méchant ne se rend même pas compte qu'il pratique la méchanceté. Pour lui, c'est un acte normal. Quand des Marocains ici nous font subir le racisme, pour eux, c'est un acte normal. Ils pensent qu'ils le font bien. Retournez dans vos pays, Aziz. Pourquoi c'est normal ? On est des Aziz. Mais ils ne savent pas qu'ils pêchent contre Dieu en le faisant. Ils ne savent pas. Quand quelqu'un est du Ku Klux Klan, ou bien quand quelqu'un pratique le racisme, il pense défendre sa patrie. Il pense pour lui que c'est un acte noble. Quand quelqu'un détruit son corps par la cigarette, par les tatouages, par la colle, par l'impudicité, il se dit. Il dit que pour lui, c'est juste. Et quand tu lui parles, il dit, mais pourquoi tu te plains ? Quelqu'un nous disait que quand vous allez arriver en France, ne dites jamais le mot homosexualité. Ou bien ne dites pas les homosexuels, répandez-vous. Sinon, ils vont vous faire payer une amende. Là-bas, on ne dit pas ça. C'est interdit. Quand il dit homosexualité, dis-le, Jésus t'aime. C'est fini. Mais si tu l'amènes à... Ah voilà, Jean est qui est en France. Dieu m'est celle-là. Si tu t'amuses à dire homosexualité, ou bien homosexuel, l'acte de l'homosexualité est un péché, répandez-vous. En même temps, on t'arrête. Tu payes une amende, mais tu vas en prison. Parce que le monde pense que c'est de la justice. Il pense que ce qu'ils font, c'est bon. C'est ça qui est bon. Or, ils sont en train de, lamentablement, aller vers l'enfer. C'est comme si on disait qu'on met un meurtre, c'est un bel acte. Donc, on ne doit pas le dire de se répandre. On ne doit pas dire à un meurtrier, répand-toi. Laissez-les comme ça. L'on va continuer de tuer les gens. Alléluia. On va arrêter à partir du verset 7 à 8. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Qui est son père? Alléluia. Verset 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amassent pour celui qui a pitié des pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui amasse ses biens par l'intérêt et l'usure les amassent pour celui qui a pitié des pauvres. De quoi s'agit-il? Quel est celui qui amasse par l'intérêt et par l'usure? Alléluia. C'est le diable. C'est le diable. On le voit dans la délivrance. Lorsqu'on demande au diable de restituer tout ce qu'il a amassé dans vos vies. Mais souvent c'est un combat, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il vous fait croire que c'est sa propriété. Oh, ce n'est pas sa propriété, c'est votre propriété. Il pleut. Il pleut. Il pleut. La plupart des hommes riches que vous voyez ici-bas, ils sont riches de la richesse des enfants de Dieu que nous sommes. Vous les saviez? Est-ce que vous les saviez? Leur grosse voiture, la grande maison, la grande entreprise, c'est à nous. Ce sont nos étoiles qu'ils ont volées là, qu'ils prennent pour devenir riches. Lors de la délivrance, dimanche dernier, de la bien-aimée Marie, qui ne savait même pas qu'elle était venue à l'église. C'est que vous avez suivi, non? Son nom d'Akouri a dit, je suis riche de tous ces dons, de cette année, de toutes ces étoiles. Si je les lui restitue, je vais devenir pauvre. Et moi, je vais faire comme moi, je mouris. Alléluia. Et évidemment, quand elle est revenue à elle, elle nous a dit, son papa, son parent, son oncle d'Akouri, a une grande villa en gré. C'est quelqu'un de prospère. Toute la région va lui demander des prêts, de l'argent, des soutiens, des parrainages. Or, elle ne savait pas que ce sont ces étoiles que le monsieur prenait pour être riche. Alléluia. Et c'est pourquoi elle a fondu en larmes et pièces et j'étais dans les bras de Priska, quand on lui expliquait la situation. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous, Dieu nous a bénis. Qu'est-ce que je raconte ? Tous les saints ont été bénis par Dieu. Mais malheureusement, comme on ne connaît pas nos droits, comme on ne connaît pas ce qui est à nous, on laisse les choses faire. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que les princes sont où ? Et les esclaves ? Malheureusement. Alléluia. Malheureusement. Malheureusement. Parce qu'il est sort d'essai. Hier, on est allé dans un magasin où il y avait de grosses voitures. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, est-ce que vous savez que toutes ces choses-là aspirent à être possédées par les chrétiens ? Est-ce que vous les savez ? Toutes ces choses aspirent, c'est-à-dire la nature elle-même désire être possédée. Les biens de la terre, à la base, sont assujettis à l'être humain. Prenez le livre de Genèse 2, vous allez voir. Le Seigneur dit quoi au Patriarche à Adam ? Il a dit quoi ? Assujettissez la terre. Ça veut dire quoi assujettissez la terre ? Ça veut dire posséder tous les biens de la terre. Alléluia. Ça veut dire posséder tous les biens de la terre. Bon, j'ai dit qu'est-ce que se passe ? C'est plutôt nous qui sommes assujettis aux biens de la terre. C'est plutôt nous qui sommes assujettis à la pauvreté, à la misère. C'est vrai que Dieu n'est pas dans le message de la prospérité. Mais Dieu bénit ses enfants quand ils sont dociles, obéissants à sa parole. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et Elie ? Alléluia. D'accord, vas-y. Il y a une parole qui dit « Le Seigneur ne m'aura au propos à celui à qui la manteuse de vous. » Amen. Je ne peux pas compter le mot. Aujourd'hui, tu l'as compris. Aujourd'hui, tu l'as compris, ma fille. C'est quoi les dons que Dieu donne à ses enfants ? C'est quoi les tarons qu'il leur donne ? Par longtemps, t'es quitté en Côte d'Ivoire. Quand on pose des questions, on pose des questions pour les bébés spirituels là. Sinon, je vais vous regarder et puis je vais vous poser la question. « Eh ma fille, Dieu t'a donné quoi ? » C'est trop facile. Il t'a donné des prophéties. C'est ça, la maman, ça l'a dit. Maintenant, t'as donné quoi d'autre ? T'as donné quoi d'autre ? Les dons d'évangélisation. Plusieurs dons et plusieurs talents que tu connais. Maintenant, tu fais quoi avec ? Tu manges du riz avec. Tu as essayé de te mettre avec. Mais évidemment, les dons et les talents que Dieu nous donne là, il va nous demander des comptes. Alléluia. Donc, si toi, Dieu t'a donné plus que, je ne sais pas, que mâtre, il va te demander plus. Amen. Si il t'a donné moins, il te demande en fonction de ce qu'il t'a donné. On le voit dans la parabole du livre de Matthieu, non ? Les trois serviteurs qui ont reçu des talents. Il y en a qui ont reçu un, deux, et puis il y en a qui ont reçu trois. Celui qui a reçu un, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enterré son talent. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Dieu lui a demandé des comptes, non ? Même ce que Dieu ne lui a pas donné, Dieu lui a demandé ça. Alléluia. Donc, les dons et les talents que le Seigneur vous a donnés, c'est pour les mettre en exègue. Si le Seigneur Jésus t'a donné dans les chants, tu dois chanter pour lui. Amen. Si tu as donné un puissant nom d'évangélisation, toi, quand tu parles à un homme, il est gagné en même temps, un coup qu'à haut, tu dois le mettre en exègue. Aller parler à ta famille, à tes amis, à tes proches, à tes voisins. Tu ne dois pas les garder par devant toi. Ce n'est pas pour toi. Dieu te les a donnés pour accroître son église, pour préparer son église, pour faire sortir ses enfants de la captivité. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, tu comprends. Celui à qui Dieu a donné beaucoup, il lui demandera beaucoup. Sa vie, c'est issu de la parabole des trois serviteurs, des talents que Dieu leur a donnés. Amen. Quelqu'un va ajouter quelque chose ou va dire quelque chose ou lui poser une question. Toi, tu ne connais pas ta feuille de route. Je ne connais pas. Parce que pendant le bâton du soir, parce que je n'ai pas le bâton de je suis passé. Ah bon, hein ? Voilà, qu'on va prier, tu vas la recevoir. Amen. Tu vas prendre Daniel 2, tu vas prendre Daniel 2, versets 21 à 23. Sur la base de Daniel 2, versets 21 à 23. Tu vas te demander au Seigneur ta feuille de route. Il va te la montrer ce soir même. Oui, Marc. Tu prends Jérémie 33, verset 3. Ah, c'est ce que tu étudies depuis avant de Seigneur. D'accord. Continue. Le Seigneur va te montrer ta feuille de route. Daniel 2, versets 21 à 23. Oui, une autre question. Après, il doit faire. Merci, Seigneur, Jésus. Dans le livre d'Ecclésiastes, chapitre 6, verset 26. Alléluia. Ecclésiastes, on va. 6, verset 26. Ecclésiastes, chapitre 6, verset 26. Ecclésiastes, chapitre 6, verset 26. Alléluia. Ecclésiastes, chapitre 6, verset 26. Ecclésiastes, chapitre 2, verset 26. Tu vas répéter après moi. Alléluia. On va rajouter. On va faire la prière de la fin. Alléluia. Ecclésiastes, chapitre 2, verset 26. « Car il a donné à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il a donné aux pécheurs le soin de recueillir, d'amasser, enfin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Enfin de me donner, enfin de me donner, enfin de me donner, enfin de me donner. Il a ordonné au diable, il a ordonné aux méchants de travailler, d'amasser, enfin de me donner au nom de Jésus. Dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 21. Lamentations, chapitre 3, verset 21. Lamentations, chapitre 3, verset 21. Jusqu'au verset, on s'arrête au verset 25. Voici, voici, ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Elle se renouvellent ce matin. Elle se renouvellent ce matin. Au nom de Jésus. Oh, que ta fidélité est grande. L'éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'éternel a de la bonté. Pour qui espérer en lui, pour l'âme qui le cherche. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Seigneur Jésus, merci pour toutes ces requêtes. Merci pour toutes ces requêtes que tu as exaucées. Seigneur Jésus, merci pour notre délivrance. Merci pour notre guérison. Merci Seigneur pour notre restauration. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Que toute l'honneur et la gloire te soient données. Bénis cette journée. Bénis le programme d'aujourd'hui. Bénis tout ce qui va être fait. Seigneur Jésus, précède-nous. Seigneur Jésus, précède-nous. Prépare le terrain. Et tout ce qui va être fait aujourd'hui. Seigneur Jésus, conduis-nous vers tes brébis. Conduis-nous vers tes brébis. Seigneur Jésus, comme tu as marché dans la ville de Galilée, de Samarie, de Jérusalem. Seigneur Jésus, ce matin, viens et marche à Rabat. Viens et marche à Mamadiah. Viens et marche à Gaza. Viens et marche au Maroc. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous plaît. Et le livre de Luc 16, verset 15 dit. Jésus leur dit. Vous, vous cherchez à apparaître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et le livre de Matthieu 5, verset 20 dit. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Bien aimé, c'est une fois que tu plaies, tu m'as pleuré. Tu vas demander au Seigneur. Faut lui dire que tu ne veux pas aller à l'enfer. Dis-lui que tu ne veux pas aller à l'enfer. Que si tu as consenti déjà tout ce travail, tous ces sacrifices. Si tu as fait tout ce qui t'a recommandé jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu ne devais pas que ton nom soit inscrit dans le livre de mort. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas aller à l'enfer. Seigneur, moi, je vais aller au ciel. Seigneur, je ne connais pas les moyens. Je sais simplement qu'il faut marcher dans tes voies. Mais moi, je ne peux pas y arriver. Mais il y a encore la vieille nature, le vieux caractère qui fait qu'il m'est difficile de véritablement marcher dans tes voies. Ça peut être la colère, ça peut être le mensonge, ça peut être les plaisirs mondains, ça peut être des addictions, ça peut être des mauvaises passions. Tu vas te demander au Seigneur. Seigneur, brise-moi davantage parce que moi, je vais aller au ciel. Brise-moi davantage parce que je ne veux pas aller à l'enfer. Seigneur, sauve-moi. Quand la trompette va sonner, qu'elle soit pour moi ou qu'elle soit collective, Seigneur, sauve-moi. Oh Seigneur, sauve-moi. Et lève la voix et prie. Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi Elohim, Dieu d'Abraham, d'Israël. Seigneur, je te prie. Je ne veux pas que mon âme se retrouve à l'enfer. Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas que mon âme se retrouve à l'enfer. Seigneur, je vais être sauvé avec ma famille, avec toute l'église que tu m'as donnée. Je vais être sauvé. Je veux que tes brésilies soient sauvées. Je veux que chacun de nous, qui a entendu parler de la saine doctrine, soit sauvé. Éternel mon Dieu, mon roi. Adonai, Elie, El Shaddai, Dieu d'Abraham, d'Israël. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de nous faire grâce et de nous donner le salut. Je te prie, Père éternel, de nous donner le salut. Éternel mon Dieu, mon roi. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous donner le salut. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. Oh Père éternel, je ne veux pas aller à l'enfer. Seigneur Jésus, moi, je ne veux pas aller à l'enfer. Et je sais que c'est le salutable où tout est sain. Seigneur, nous ne voulons pas aller à l'enfer. Seigneur Jésus, est compassion de nous. Saint-Esprit de Dieu, est compassion de nous. Donne-nous le salut. Donne-nous le salut. Donne-nous de marcher dans tes lois morales. De marcher dans tes préceptes, dans tes commandements. Efforce-nous. Seigneur, tu pourrais dire dans ta parole, qui aime bien, châtie bien. Seigneur, si nous péchons, châtie-nous. Châtie-nous. Mais ne nous donne pas l'amour éternel. Oh Seigneur, nous te supplions. Châtie-nous. Mais ne nous donne pas l'amour éternel. Oh Seigneur, que nos âmes ne soient pas retrouvées dans le séjour des morts. Que nos âmes ne soient pas retrouvées en enfer. Oh Seigneur, nous te supplions. Père éternel, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Quelle que soit notre attitude, châtie-nous. Quelle que soit notre comportement éternel, mon Dieu, mon roi, châtie-nous. C'est écrit, mais Dieu, quoi qu'il soit le comportement. Quelle que soit l'allure que nous avons. Quelle que soit l'attitude que nous avons. Quelle que soit le comportement que nous avons. Seigneur, châtie-nous. Châtie-nous. Mais ne nous jette pas dans le feu éternel. Ne nous jette pas dans le feu de la gêne. Ne nous jette pas, Seigneur, avec les méchants. Avec les ébimes au cœur. Avec les ravisseurs et les épidiques. Mais Seigneur, que nos noms soient inscrits. Que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Que nous soyons trouvés dans la salle de nos avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Que nous fassions partie de l'Église, de l'épouse, de ces sages. Et ces vierges sages. Qui sont avec toi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas aller à l'enfer. Seigneur Jésus, ne nous abandonne pas. Seigneur, châtie-nous. Ramène-nous sur le chemin. Et toi, et réussirai-tu le faut. Ramène-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi. Sur le chemin étroit et resserré. Mais ne permet point que nos âmes soient trouvées en enfer. Ne permet point que le diable se moque de nous. Ne permet point que le diable se venge de nous. Ne permet point que les tribulations et les tourments qui sont subis en enfer. Ne permet point que les sévices qui sont subis en enfer. Seigneur, nous atteignons. Mais Seigneur, préserve-nous du malheur. Préserve-nous de ce malheur, Papa. Je t'en supplie. Père Éternel, nous ne voulons pas aller à l'enfer. Oh Seigneur, nous ne voulons pas mourir et nous retrouvons en enfer. Nous ne voulons pas mourir et nous retrouvons en enfer. Oh Seigneur, sauve-nous. Saint-Esprit de Dieu, sauve-nous. Elohim, sauve-nous. Adonai, je t'en prie, sauve-nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, sauve-nous. Seigneur Jésus, sauve nos âmes. Éternel, mon Dieu, mon roi, sauve nos âmes. Adonai, sauve nos âmes, je t'en prie, sauve nos âmes. Seigneur, ne permet pas que Satan ait raison de nous. Ne permet pas que Satan ait raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501